... Madame, mesdames les rectrices, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les membres de l'Institut universitaire de France, mesdames et messieurs les présidents d'universités et leurs représentants, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers lauréats, je suis naturellement très heureux de voir rassembler en Sorbonne, dans ce magnifique et symbolique grand amphithéâtre, tant de brillants esprits de la recherche française. Depuis 32 ans, l'IUF se donne une mission, celle de promouvoir le développement de la recherche de haut niveau dans les universités. Cette année, vous êtes 200 lauréats, 100 juniors et 100 seniors, sélectionnés par un jury international de haut niveau. Vous faites maintenant partie d'une communauté de plus de 2 600 membres actifs et honoraires. Vous venez de toutes les disciplines, de tous les horizons, de la France entière, mais vous avez fondamentalement un point commun, vous dédier avec excellence à une des plus nobles missions qui soit, la recherche scientifique. Nul besoin de vous le rappeler, notre époque, notre pays, nous avons rarement eu autant besoin de sciences. Deux exemples peut-être pour contextualiser ce besoin pour notre pays. D'abord, le défi écologique. Nous devons continuer d'investir la recherche scientifique pour atténuer et s'adapter, inventer une partie des solutions de notre avenir commun sur cette planète qui est la nôtre. Et puis, les événements géopolitiques dramatiques que nous connaissons, nous devons continuer à explorer les archives, verser dans la controverse plutôt que dans la polémique et expliquer, expliquer inlassablement que l'histoire n'est pas blanche ou noire. La crise sanitaire nous a montré les limites d'une société occidentale post-moderne. Pour certains, la science n'est plus qu'une donnée subjective, une anecdote dans un discours de plus en plus populiste. Et c'est précisément pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos amphithéâtres, nos laboratoires, nos composantes de recherche, nos universités, pour chercher, rechercher, démontrer, expliquer, expliquer encore et toujours. Car oui, comprendre, c'est l'une des plus belles choses qui soit. La science, c'est cette tentative de comprendre le monde qui nous entoure. Pour nous tous, il s'agit là d'une fin en soi qui en vaut la peine. Mais ce qui confère à la science son impact pour tous, c'est qu'en comprenant le monde, nous pouvons le changer. Chacun et chacune dans vos disciplines, vous avez ajouté une pierre à cet édivis d'humanité commune. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous sommes une grande nation de sciences. 75 prix Nobel, 4e place mondiale, 14 médaillés Fields, 1re place mondiale ex aequo, sont français. À deux pas d'ici, l'école normale supérieure possède de très loin le nombre le plus élevé au monde de prix Nobel par alumni. Mais il y a aussi cette équation difficile à résoudre. une université que l'on veut tous de grande qualité, mais ouverte au plus grand nombre d'étudiants. Et les deux ne doivent pas être incompatibles. Même s'il est parfois compliqué de jongler entre la recherche du temps long et les enseignements qui s'inscrivent davantage dans le temps court, dans l'immédiateté. Et là est toute la raison de l'IUF. faire rayonner l'excellence scientifique française en vous offrant des conditions de recherche exceptionnelles. Olivier Houdet, l'ancienne administratire de l'IUF, que je salue, qualifiait l'IUF de dispositif intelligent et élégant. Grâce à l'Institut, vous allez dorénavant bénéficier de 5 ans pour réaliser le projet scientifique de votre choix. C'est une respiration de l'oxygène scientifique, comme le nomme l'IUF, pour déployer vos talents de chercheurs. Par définition, la recherche nécessite du temps, ce qu'il y a de plus précieux dans nos sociétés, du temps pour prendre du recul, échanger, développer de nouveaux cadres de pensée et se donner les moyens de la découverte. L'IUF vous offre ce temps précieux. Je suis certain que vous saurez l'utiliser au mieux pour aboutir à des travaux ambitieux, mais aussi originaux, brillants, déterminants, créatifs. Dans tous les cas, vos travaux s'inscriront dans deux grandes missions propres à la recherche scientifique contemporaine. Tout d'abord, s'ouvrir à la société, transférer aux petites et moyennes entreprises, collectivités et aux associations la recherche fondamentale, et puis expliquer, éclairer les citoyens et le débat public sur les grands enjeux sociétaux. Et ce, toujours en poursuivant deux objectifs, représenter la totalité du territoire national, et participer à la féminisation de la recherche. C'est un combat très important. On ne peut pas se passer de la moitié de l'humanité, comme disait l'autre. Et cela passe aussi par des gestes symboliques. Hier, nous avons inauguré, dans la partie sud de la Sorbonne, à deux pas d'ici, une cour Marie Curie. Et jusqu'à présent, c'est vrai, que les femmes scientifiques n'étaient pas représentées en Sorbonne. Et nous avons voulu rappeler, à travers cette très grande figure féminine, première femme scientifique en Sorbonne, deux fois, deux Nobel, qui a commencé ses cours en Sorbonne. Nous avons voulu montrer symboliquement la place des femmes dans la recherche scientifique au plus haut niveau. Je terminerai par ces mots. Être lauréat de l'IUF, c'est être au seuil d'une des plus grandes découvertes de votre carrière. Chacune, chacun, à votre échelle, vous devenez les meilleurs représentants de la recherche scientifique nationale et internationale. qui sait peut-être que notre prochain prix Nobel, notre prochaine médaille fil, tiendra de ce temps passé au sein de la communauté de l'IUF. Je vous remercie. Monsieur le recteur de la région Île-de-France, cher Christophe Guerrero, madame la rectrice, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'universités, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, mesdames et messieurs les doyennes et doyens, chers lauréates et lauréats, chers invités, mesdames, messieurs. Je remercie monsieur le recteur pour son allocution de bienvenue et je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'installation des lauréates et lauréats de la 33e promotion de l'Institut universitaire de France. Et aux lauréates et aux lauréats, je souhaite également leur souhaiter la bienvenue à l'Institut universitaire de France lui-même. Un institut sans mur et qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Créé en 1991, il est destiné à développer la recherche de haut niveau dans les universités, en accueillant, pour une période de cinq ans, des lauréates et lauréats issus des universités et qui pourront se consacrer à leurs travaux de recherche sans quitter leur établissement d'origine et en étant remplacés dans une partie de leur tâche d'enseignement. La mission de l'IUF est ainsi de donner du temps et des moyens aux lauréates et lauréats afin qu'elles et ils puissent conduire leurs recherches dans les meilleures conditions pour qu'elles et ils puissent réaliser les promesses que révèlent leurs parcours, leurs travaux antérieurs et leurs programmes de recherche. Et ce temps et ces moyens sont, nous le savons, chaque jour mis à profit de la meilleure manière qui soit. C'est ainsi que sur les 40 membres de la seule promotion en 1991, la toute première promotion de l'IUF, j'ai dénombré au moins un prix Nobel, un prix Abel, une médaille Fields, de nombreux autres prix internationaux très prestigieux tels que le prix Lasker ou le prix Wolf, deux médailles d'or du CNRS, quinze membres de l'une ou l'autre des académies qui constituent l'Institut de France, sans compter les nombreuses académies étrangères et quatre professeurs au Collège de France. Distinction, toutes obtenues après la nomination à l'IUF. Mais si la nomination à l'IUF est une marque de distinction, elle ne constitue pas pour autant une consécration, mais plutôt un encouragement à poursuivre plus intensément son activité de recherche, accompagnée d'un soutien effectif pour ce faire. En œuvrant ainsi à fournir à nos lauréates et lauréats la possibilité de consolider leur positionnement scientifique, nous voulons que cela se fasse également au profit du rayonnement de leur université. Car le principe même de l'Institut universitaire de France est que les lauréates et lauréats continuent à exercer dans leurs universités, dans leurs laboratoires, aux côtés de leurs collègues, et qu'elles et ils continuent d'encadrer et d'enseigner à leurs étudiantes et étudiants. En vous accueillant donc dans votre Institut, et après vous en avoir décrit l'esprit, je voudrais vous en faire le tour, afin que vous en découvriez les structures. L'Institut universitaire de France dispose d'un conseil chargé de concourir à son orientation stratégique et scientifique, ainsi qu'à l'élaboration des actions menées par l'IUF et de faire des recommandations sur la composition des jurys. Il est constitué des directrices générales chargées de l'enseignement supérieur d'une part et de la recherche d'autre part, de l'administrateur du Collège de France, du président de France Université, des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'administrateur de l'IUF qui le préside et d'un membre désigné par le bureau de l'IUF en son sein. Se joignent également à ce conseil les présidents des jurys de l'année précédente. Et je saisis cette occasion pour saluer et remercier très chaleureusement la présidente du jury seigneur 2023, Athéna Tsingarida, et le président du jury junior 2023, Pierrick Labbé, qui nous fait l'amitié d'être présents parmi nous aujourd'hui. De même que j'étends mes remerciements à l'ensemble des membres du jury 2023, leurs implications et leurs contributions sont inestimables. L'IUF, c'est également une équipe administrative avec laquelle vous avez sans doute déjà interagi lors de vos dépôts de candidature, lors de la mise en œuvre de votre délégation et jusqu'à votre inscription à la cérémonie de ce jour. Il me revient de toutes parts, et je le découvre chaque jour davantage, que cette équipe, constituée d'Augustine Ange, secrétaire générale, de Nicole Contamina et de Marc-Antoine Adam, que cette équipe donc est formidable. Ce sont eux qui ont préparé cette cérémonie, et ce sont eux qui officieront tout à l'heure lors de la remise des médailles. L'IUF, c'est enfin un bureau, constitué de membres en exercice, et dont le renouvellement a été acté a été acté par un vote qui s'est achevé hier. Je suis heureux de vous les présenter. Ossrine Bartacit, Pierre-Yves Beaurepère, Laurence Boulègues, Guillaume Cabanac, Alain Celsard, Elisa Hachel, Anaïs Collet, Jean-Marc Deveau, Glorieux Quentin, Valentina Lacorte, François Leuser, et Delphine Réguig. Six femmes et six hommes, six juniors et six seniors, six issues des sciences dites exactes et médicales, et six issues des lettres et des sciences humaines et sociales, nous avons essayé de faire en sorte qu'ils soient également les plus représentatifs possibles de la diversité régionale des membres de l'IUF et de la diversité régionale de l'excellence universitaire. Je les remercie d'avoir fait acte de candidature, je les félicite pour avoir ainsi été élus au bureau de l'IUF et je compte sur eux pour promouvoir l'IUF et ses valeurs au cours des années à venir. Les mandats au bureau prennent fin avec la fin de la délégation des membres concernés et c'est ainsi que nous ferons chaque année des appels à candidature pour remplacer les membres sortants. Trois chargés de mission spécifiques, Ludovic Chamouin, Estelle Ferrarez et Laurent Chaput viennent compléter l'équipe de l'IUF pour porter respectivement les questions en lien avec le dialogue science-société, l'égalité des genres et piloter le programme l'IUF dans le cartable qui fait se rencontrer lycéens et demain écoliers avec des membres de l'IUF afin d'informer sur les apports de la recherche et peut-être susciter des vocations. De 1991 à 2004, l'Institut a accueilli 40 nouveaux membres par an, 15 juniors et 25 seniors. Il en accueille désormais 200. C'est la loi de programmation de la recherche 2021-2030 qui a fixé cet objectif de 200 membres par an avec une parité entre juniors et seniors. De même que c'est à cette occasion qu'ont été créées les nouvelles chaires d'innovation et de médiation scientifique, les chaires déjà existantes prenant le nom de chaires fondamentales. Ce n'est cependant qu'avec vous, Promotion 2023, que le régime de croisière est atteint avec 200 chaires, dont 30 chaires innovation et 10 chaires de médiation scientifique à parité entre juniors et seniors. Parce qu'elles sont peu connues, permettez-moi de rappeler que les chaires innovation sont destinées à des collègues engagés dans un projet d'innovation ou de création d'entreprises ou qui développent des recherches en partenariat avec une ou plusieurs entreprises ou bien encore dans de nouvelles formes de recherches participatives à intérêt social. Quant aux chaires de médiation scientifique, leur rôle est de contribuer à l'amélioration du dialogue entre la recherche scientifique et technologique et l'ensemble de la société, décideurs, médias, entreprises et sociétés civiles. Ce dialogue, j'y suis particulièrement sensible et au-delà des chaires qui y sont dédiées, c'est l'ensemble de l'Institut universitaire de France avec sa communauté de plus de 2600 membres et membres honoraires qui peut et doit en être un vecteur d'amélioration. Ces évolutions récentes ont pris forme sous le mandat et grâce à la mobilisation agissante de mon prédécesseur, le professeur Olivier Houdet. Je saisis cette occasion pour le saluer et rendre hommage à son action. Il a pensé et mis en œuvre les transformations de l'IUF au cours des cinq dernières années. J'aurais aimé lui remettre aujourd'hui une médaille de l'IUF spécifiquement frappée pour lui exprimer notre reconnaissance. D'autres contraintes ne lui ont pas permis d'être parmi nous et la médaille lui sera remise en privé. Mais parlons à présent de vous. La promotion que vous constituez couvre, à la manière de l'école d'Athènes de Raphaël, l'ensemble des champs de la connaissance. Et nous pouvant inclure tous vos portraits, nous nous sommes limités à quelques-uns illustrant la diversité disciplinaire. Un livret sera à votre disposition lors de la remise des médailles, incluant les portraits de l'ensemble des membres de votre promotion. Ce que l'on y remarque avant tout, c'est la diversité. Cette diversité disciplinaire, couplée avec l'excellence, fait de l'Institut universitaire de France l'un des lieux privilégiés pour penser et renforcer les rapprochements entre disciplines et favoriser ainsi l'éclosion d'approches transdisciplinaires. Le taux de succès moyen de notre campagne 2023 était de 27%, 35% en juniors, 22% en seniors, où la sélection continue à être plutôt rude, même très rude, malgré l'augmentation du nombre de lauréats. et lauréates et lauréats sont assez largement répartis sur le territoire, confirmant le dynamisme de nos universités partout en France en matière de recherche. et c'est l'une des missions de l'IUF depuis sa création que de contribuer à maintenir la recherche au plus haut niveau sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est projetée à présent et qui porte sur l'ensemble des promotions depuis 1991. On observe bien sûr une forte concentration parisienne à l'image de la concentration universitaire sur le Grand Paris. Mais là aussi, le règlement intérieur de l'IUF la limite de manière à maintenir la représentation géographique la plus large possible. En termes de parité femmes-hommes, la promotion junior 2023 est pour la première fois quasiment paritaire et même légèrement à l'avantage des femmes. Situation en très nette progression par rapport aux ratios historiques. On observe également des progrès en senior, mais un fort déséquilibre subsiste. Il est à l'image du déséquilibre dans le vivier académique global, dans les trajectoires professionnelles et dans les candidatures. Je souhaite que l'IUF, en lien avec les universités puissent conduire une réflexion relative aux moyens à mettre en œuvre en vue de l'identification et de l'accompagnement des futurs lauréates et lauréats selon des modalités qui prennent en compte les considérations d'équilibre de genre. Ce n'est pas qu'une question d'égalité des chances ou d'égalité en opportunité, ni même d'équité. C'est également un objectif d'équilibre et de diversité dans les approches scientifiques elles-mêmes. Votre mandat à l'IUF comme le clame le slogan va vous apporter l'oxygène cognitif dont vous avez tant besoin et vous permettre de consolider votre positionnement scientifique voire de faire des avancées majeures. Et je suis certain que vous serez nombreux dans cinq ans à regretter cette période à l'IUF particulièrement propice à vos travaux et à vos carrières. bien sûr il est possible pour ceux d'entre vous qui n'en sont qu'à leur première ou seconde délégation d'en envisager une nouvelle mais nous vous encourageons également fortement à profiter de ces cinq années pour postuler à des projets européens tels que les projets ERC. Ces derniers constituent une autre forme de reconnaissance et de soutien à votre effort de recherche avec des financements autrement plus importants. Nous vous y encourageons et nous vous apporterons tout le soutien possible pour que vous réussissiez. Au sein du bureau de l'IUF François Lezer a accepté à nouveau car il était déjà dans le cadre de son précédent mandat chargé de mission ERC et autres projets européens. Dans l'équipe administrative Nicole Contamina sera votre point de contact en la matière. Nous organiserons d'autre part en juin prochain un mini-cologue IUF Tremplin pour l'Europe comme cela avait été le cas en juin dernier afin d'informer et d'accompagner tous ceux et toutes celles qui souhaitent explorer les possibilités offertes à l'échelle européenne. A titre d'exemple pour 2022 le nombre de projets ERC était de 22 parmi les membres de l'IUF et le nombre d'ERC comme vous pouvez le voir sur ce graphique n'a cessé de progresser au fil des années. Les résultats 2023 ne sont pas encore complètement connus puisque les annonces débordent jusqu'à début 2024. à propos de colloques comme vous le savez sans doute déjà l'IUF organise chaque année un colloque autour d'une thématique à même de permettre de multiplier et de croiser les regards disciplinaires. Ils donnent lieu à des échanges de très haute tenue et peuvent permettre d'initier des collaborations transdisciplinaires. C'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier nos collègues à l'université Gustave Eiffel qui avait organisé le colloque 2023 sur le thème de l'évolution et de vous annoncer que le colloque 2024 aura lieu du 29 au 31 mai à Limoges sur le thème de la complexité. Nous comptons vivement sur votre présence. Avant de conclure, permettez-moi de vous présenter le reste du programme de cette matinée. Dans quelques instants, je céderai la parole à Mme Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Des contraintes fortes d'agenda ne lui ont pas permis d'être présentes parmi nous et c'est par l'intermédiaire d'une allocution spécialement enregistrée pour cette cérémonie qu'elle s'adressera à vous. Bien sûr, il y aura aussi le moment que vous attendez tous, la remise des médailles au cours de laquelle vous serez appelés à venir sur scène, vous serez appelés nommément, mais par établissement. Ce moment sera encadré par deux conférences données respectivement par Laure Saint-Raymond et Stanislas Dehaene, tous deux de l'Académie des sciences. J'aurai l'occasion de les présenter mieux en temps utile, mais je voudrais déjà les remercier très chaleureusement de nous faire l'amitié et l'honneur de nous faire partager leurs réflexions. Les pauses musicales seront assurées par des choristes de l'Orchestre symphonique et chœurs de PSL, que je remercie vivement de nous faire bénéficier de leurs talents, de même que je remercie très chaleureusement Joanne Fargeau qui dirige l'Orchestre et qui a répondu avec beaucoup d'enthousiasme à notre invitation. En conclusion, l'IUF vous apporte l'oxygène cognitif dont vous avez tant besoin. En retour, nous comptons sur vous pour insuffler des dynamiques cognitives nouvelles. dans votre communauté scientifique, mais aussi en lien avec d'autres champs disciplinaires et enfin dans la société. Car si l'une des raisons premières de la création de l'IUF a été d'offrir du temps à ses membres pour se consacrer pleinement à leur activité de recherche, la mobilisation de notre large réseau de membres et de membres honoraires couvrant tout le spectre disciplinaire ne nous en permet pas moins de jouer un rôle clé en matière de lien science-société. Les avantages apportés par l'IUF à chacune et chacun d'entre vous, ainsi que la montée en puissance de l'IUF en termes de taille des promotions, nous obligent individuellement et collectivement. Et avec la mobilisation de toutes et tous, l'IUF peut être, plus encore qu'aujourd'hui, un lieu aussi présent dans les débats d'idées que dans les domaines les plus nouveaux de la recherche et contribuer ainsi à soutenir le développement de nouvelles générations de grandes figures, femmes et hommes, scientifiques et intellectuels. Je vous remercie. L'allocution de Madame la Ministre Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidentes d'Université, Monsieur l'Administrateur de l'IUF, Chers lauréates et chers lauréats, Mesdames et Messieurs, mon agenda ne m'a malheureusement pas permise d'être physiquement à vos côtés aujourd'hui et je le regrette fortement. Je tenais néanmoins à vous signifier par ces quelques mots la joie et la grande fierté qui sont les miennes au moment de célébrer l'excellence de la recherche française représentée par l'Institut universitaire de France. Depuis un peu plus de 30 ans, l'IUF permet à la science française non seulement d'accélérer les recherches mais également de mieux faire rayonner la science. L'IUF s'est installée à la croisée des chemins entre tradition, car les dispositifs sont parfaitement connus de tous les chercheurs, mais aussi innovation, car ces mêmes dispositifs ont su évoluer pour mieux accompagner la science de demain. L'évolution permanente de cette IUF tient pour beaucoup au dynamisme de ses lauréats, évidemment, mais également à l'implication sans faille de son administrateur. Je tiens donc à remercier le professeur Olivier Houdet qui a su, quatre ans durant, œuvrer pour tourner résolument l'IUF vers le futur et vers la société. Je tiens également à saluer l'arrivée, en septembre dernier, du nouvel administrateur de l'IUF, le professeur Eliès Jouini, professeur à l'Université Paris-Dauphine en mathématiques appliquées. Je le remercie sincèrement de reprendre ce flambeau de ce haut lieu de l'excellence française. L'IUF, c'est donc cette cathédrale d'excellence que vous avez construite, que vous représentez et qui s'appuie fermement sur quatre piliers fondateurs, à savoir encourager la transdisciplinarité en couvrant absolument tous les champs de connaissances, faire émerger et conforter l'excellence scientifique sur l'ensemble du territoire. Maintenir le lien étroit entre recherche et enseignement. Et puis bien sûr, veiller aux grands équilibres territoriaux, disciplinaires et de genre. Sur cette base, et en récompensant l'excellence de chercheuses et chercheurs, juniors et seniors, l'IUF offre des avantages pour tous nos scientifiques, avec d'abord du temps, ensuite des moyens et enfin une impulsion particulière dans la carrière des chercheurs. L'IUF est à la fois un tremplin, mais aussi une ouverture, un moment particulier où se structure pleinement la science. Je le rappelais en 2022, l'IUF représente la connaissance dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Cette nouvelle promotion 2023 que vous constituez le démontre encore une fois pleinement. Cette promotion 2023 est en effet très particulière, car c'est la première qui installe pleinement les dispositions prévues par la loi de programmation de la recherche avec 100 lauréats juniors et 100 lauréats seniors. Cette montée en puissance s'est faite progressivement. Nous avions 134 lauréats en 2021, puis 164 en 2022, et vous êtes 200 aujourd'hui en 2023, et je m'en réjouis. Par ailleurs, je tiens à saluer une quasi-parité, légèrement en faveur des femmes pour les membres juniors, car ce sont 53 femmes que nous célébrons aujourd'hui et 47 hommes. Concernant les membres seniors, il y a toujours deux fois plus d'hommes que de femmes, mais la part de celles-ci ne cesse d'augmenter, et je m'en réjouis. Nous devrons néanmoins continuer à trouver les moyens pour encourager les femmes à candidater pour tous les IUF et pour corriger ces déséquilibres non fondés. Enfin, cette promotion 2023 est la première où les nouvelles chaires innovation et médiation scientifique atteignent leur régime de croisière. Nous comptons en 2023 30 chaires innovation et 10 chaires médiation scientifique. C'est essentiel, car si la science avance par la recherche, elle doit se penser en lien avec l'innovation et la médiation scientifique, Pour que les idées changent les choses, il faut bâtir des interfaces, élaborer des dialogues et aussi, bien sûr, façonner des outils. Comme vous le constatez, 2023 est une année de véritable bascule pour l'IUF, qui voit considérablement augmenter le nombre de ces nouveaux lauréats et donc de ces nouveaux membres. Plus d'IUF, c'est une communauté de talents de plus de 2 500 membres qui couvre toutes les disciplines et qui peut jouer un rôle essentiel, non seulement pour faire évoluer la science, mais également pour davantage la tourner vers la société et pour la société. C'est dans cette diversité des membres que vous représentez que réside la richesse de l'IUF, et ce, pour trois raisons principales. La première, je dirais que cette augmentation du nombre de délégations en 2023 est pleinement vertueuse car elle permet d'élargir le périmètre des enseignantes-chercheuses et des enseignants-chercheurs concernés et donc d'amplifier l'effet d'entraînement de l'IUF. Ensuite, je tiens à souligner qu'augmenter le nombre de chaires innovations, c'est contribuer à ce que la recherche irrigue notre environnement économique, industriel, associatif et social, ainsi que les politiques publiques. C'est encourager une recherche au service des citoyens et c'est valoriser auprès de la communauté académique la diversité des approches en matière de recherche, du plus fondamental jusqu'au plus appliqué. Enfin, augmenter le nombre de chaires de médiation scientifique, c'est faire jouer un plus grand rôle à la communauté académique dans le cadre du dialogue « Science avec et pour la société » qu'il est plus que jamais nécessaire de renforcer. C'est également un moyen de susciter des vocations chez les jeunes élèves, les lycéens et les étudiants. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative « L'IUF dans le cartable » imaginée par l'administrateur sortant Olivier Houdet et par son équipe. Je tiens donc à vous adresser, chers lauréats juniors et seigneurs toutes mes félicitations et tous mes remerciements. Mes félicitations pour le projet scientifique d'excellence que vous portez et mes remerciements car vous avez également la mission de faire rayonner la recherche française à travers votre laboratoire, à travers votre université, vos écoles et dans vos relations quotidiennes avec vos pères et avec la société. Je renouvelle également mes remerciements à Olivier Houdet pour son sérieux et son engouement mais aussi à Eliès Jouini et à ses équipes pour l'enthousiasme avec lequel il vous accompagne jour après jour pour mener à bien tous vos projets et pour les rendre parfaitement visibles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je voudrais appeler à présent la professeure Laure Saint-Raymond. Laure Saint-Raymond est mathématicienne, professeure à l'école normale supérieure de Paris puis à l'école normale supérieure de Lyon et professeure à l'Institut des hautes études scientifiques depuis 2021. Elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France dont elle a été membre actif de 2015 à 2020. Elle est membre de l'Académie des sciences, de l'Academia Europea, de l'Académie européenne des sciences et a reçu de très nombreuses distinctions scientifiques dont la médaille P11 de l'Académie pontificale, le Prix Fermat et le Bosher Memorial Prize de l'American Mathematical Society. En 2022, elle était conférencière plénière au Congrès international des mathématiciens. Elle nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de sciences durables. Je l'en remercie chaleureusement. Bonjour à tous. Je suis très impressionnée d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Comme vous allez pouvoir voir, je vais faire un discours beaucoup moins polissé et beaucoup moins politiquement correct que mes prédécesseurs. Mais je crois que c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler. Donc, j'honorerai cette demande. Voilà, je voudrais commencer par vous féliciter. Je pense que c'est toujours très impressionnant de voir la diversité des projets qui sont présentés et l'excellence qu'on a beaucoup entendu. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez été reconnus quelque part à l'avant-plan de votre discipline par vos collègues, je crois que collectivement, en fait, ça nous oblige. Et donc, pour moi, la question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est à quoi ça nous oblige ? Évidemment, on ne fait pas de la science pour soi tout seul. On ne fait pas de la science juste pour aujourd'hui. On fait de la science pour que ça puisse durer. Et donc, voilà, je voudrais évoquer quelques points avec vous, notamment sur le fonctionnement de votre communauté scientifique. Je tiens à préciser que ce que je dis n'engage que moi et personne d'autre. parce qu'on m'a dit que je faisais partie de plein d'académies, notamment. Je ne suis pas sûre que tous mes collègues académiciens valideraient ce que je vais dire. Voilà, donc ça, c'est juste un petit préambule. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par peut-on faire de la science durable ? Donc, évidemment, quand on parle de durabilité, la définition, j'ai pris celle du dictionnaire, ça veut dire qu'on doit à la fois répondre aux besoins du présent et permettre dans le futur de répondre aux besoins aussi du futur. Donc, si on parle de durabilité aujourd'hui, je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est la question climatique, la question de transition énergétique et écologique. Donc, c'est évidemment un des points que j'aborderais, mais plus en filigrane que directement. pour moi, il y a une question évidemment qui est extrêmement importante et on le sait puisque vous êtes ici chercheurs, mais enseignants-chercheurs, puisque sinon, vous n'auriez pas besoin d'une délégation à l'IEF, vous auriez déjà tout votre temps pour faire de la recherche. Et donc, ça veut dire que je pense que vous êtes sensibles à cette question de la transmission des connaissances. De toute façon, si on fait de la science, quelque part, on a le projet ensemble de faire encore plus de connaissances qui puissent se transmettre. Donc, c'est à mon avis un enjeu essentiel de la durabilité. On verra que ce n'est pas si clair que ça qu'on y travaille correctement. Et puis, je voudrais évoquer aussi un enjeu qui me semble très important si on veut pouvoir durer. On sait que la démographie, je ne suis pas démographe, mais que la démographie change et que les forces de demain ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. On a beaucoup évoqué la question, j'ai entendu beaucoup dans les discours avant, la question de la parité de genre. Je voudrais juste vous inviter à vous regarder et regarder en termes de parité ethnique et sociale où on en est. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Voilà. Donc, c'est quelques enjeux de la durabilité. Il y en a évidemment plein d'autres. Mais vous voyez qu'on peut en fait couvrir un large spectre de questions. Et je pense que notre responsabilité à tous est engagée. Il y a trois niveaux possibles de réflexion et comme je ne vais pas non plus être trop longue, je vais essayer même d'être plus courte que ce qui est prévu. On pourrait se placer à trois niveaux. Donc, le premier niveau, c'est évidemment les objets d'études. On sait que j'ai parlé tout à l'heure du climat, de l'énergie, mais aussi toutes les questions de biodiversité, d'alimentation, de santé, toutes les questions de démographie, de géographie. toutes ces questions sont évidemment essentielles pour envisager un monde qui soit avec une économie et puis un fonctionnement durable. Donc ça, je ne vais pas l'évoquer parce que d'abord, je pense que je suis très mal placée. Comme ça a été dit, je suis mathématicienne, donc il n'y a pas grand-chose là-dedans dont je pourrais parler sérieusement. Vous êtes sûrement beaucoup mieux placée que moi pour évoquer ces différents points. Il y a un deuxième point qu'on pourrait, un deuxième ongle d'approche qu'on pourrait prendre qui est la question de la méthode scientifique et je crois que c'est très important. On arrive notamment à un point où, par exemple, il n'est pas clair de savoir si finalement avec l'intelligence artificielle on ne ferait pas mieux qu'en réfléchissant et en cherchant des modèles. Donc pour moi, il y a des vraies questions éthiques qui se posent et aussi des questions pour ceux qui font des sciences plus expérimentales de la reproductibilité et puis toutes les questions éthiques qui sont portées par notre société et qui sont en lien évidemment avec la recherche. Mais ce que je voudrais discuter aujourd'hui c'est une troisième approche qui est la question de l'organisation de notre communauté scientifique. Voilà, puisque comme ça tout le monde est concerné, il n'y a pas ceux qui ont une longueur d'avance sur les autres. On est tous à la même enseigne. Voilà, donc je voudrais vous proposer cinq pistes de réflexion. Évidemment, je n'apporterai pas de réponse. Mais voilà, je pense que vous avez cinq ans donc cinq pistes c'est bien. Ça fait une par an. Et je pense qu'on doit porter ces interrogations pour que notre système de recherche soit durable. Donc la première, vous apprécierez les petits dessins faits par mon mari. Donc la première question, on a dit que l'IUF permettait d'accélérer la science. Moi, j'espère qu'il permet de la ralentir. Pourquoi la ralentir ? Pas pour juste partir en vacances, mais pour se permettre de prendre le temps. Alors certes, on en a plus quand on est à l'IUF, mais le système de recherche aujourd'hui ne va pas du tout dans le sens de prendre le temps. On est toujours pressé de publier plus, plus vite, de lire moins ce que font les autres. Voilà, donc il me semble que si vous avez plus de temps aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion d'avoir le temps d'être plus curieux, d'aller explorer des pistes peut-être qui sont plus casse-figure, mais quelque part si on veut faire des choses originales, il n'y a pas trop le choix. Et aussi de revisiter ce qui a déjà été fait. Je pense que pour moi, c'est une question essentielle. J'y reviendrai sur la question de la transmission, mais si on publie et jamais on prend le temps de faire une synthèse de ce qui existe déjà, en fait, on ne fait pas de la science durable parce que dans 10 ans, les gens ne pourront pas lire tout ce qu'on a écrit, en fait. Ce n'est juste pas possible. Donc si on ne prend pas le temps de consolider les connaissances, eh bien, en fait, c'est comme si on ne travaillait pas. Donc dans ce cas-là, il faut peut-être mieux partir en vacances. Donc ça me paraît essentiel, en fait, de cultiver cette créativité et de ralentir. Voilà, je ne sais pas comment, au niveau d'un pays, on peut faire ça puisqu'on sait très bien tous qu'on travaille dans un système qui est extrêmement international et dont les règles, on n'a pas complètement la main dessus. Mais je pense qu'au niveau où vous êtes, vous avez sûrement des responsabilités éditoriales, des responsabilités d'évaluation, des responsabilités de toutes sortes. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quand même moyen d'insuffler des nouvelles façons de faire de la science ou peut-être pas des nouvelles, juste revenir en arrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, de se souvenir que la première qualité qui est nécessaire pour faire de la recherche, c'est d'être créatif. Ce n'est pas d'être super efficace. c'est une première piste que je vous propose d'explorer puisque vous aurez un petit peu plus de temps. Alors, il y a une deuxième piste évidemment qui va avec. On a parlé beaucoup d'excellence. Moi, je préfère le mot d'exigence. Donc, l'exigence pour moi, c'est une exigence de qualité. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais aujourd'hui, moi comme éditrice, je constate que le niveau moyen des articles, franchement, ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'il faut en écrire de plus en plus parce qu'en fait, on est jugé essentiellement sur la quantité qu'on a écrite. Alors maintenant, on a des accords comme Dora où on dit qu'on va plus faire des évaluations sur les critères bibliométriques, mais en fait, les gens ne peuvent pas s'empêcher. Et donc, voilà, c'est une vraie question. Donc, évidemment, c'est la responsabilité de chacun de publier des résultats de qualité. C'est aussi la responsabilité de chacun de les écrire de façon compréhensible et que ce ne soit pas le travail du référé de refaire le travail à votre place ou de quelqu'un d'autre. Et il y a une vraie question sur les processus d'évaluation. Et là, je ne sais pas comment on fait, mais pour moi, on est dans un système qui est à bout de souffle. On a un système qui normalement repose sur le fait de faire du peer review. Et aujourd'hui, eh bien, on ne trouve personne pour le faire. Parce que les gens préfèrent écrire cinq articles qu'en relire cinq de quelqu'un d'autre. Or, je ne vais pas vous faire un dessin parce que tout le monde le sait, mais je vais quand même le dire parce qu'il faut quand même le dire. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Les gens commencent par soumettre leur papier dans la revue la plus prestigieuse possible. Évidemment, en général, ça ne marche pas. Mais on a quand même sollicité deux ou trois référies. Ensuite, ils descendent un petit cran. Voilà. Et puis bon, peut-être ça passe au bout de sept, huit fois. Faut à chaque fois deux ou trois référies. Vous comptez le nombre de référies qu'il faut pour regarder un papier. Alors, je suis d'accord que les premiers, en général, ils ont lu trois lignes, ça ne leur a pas pris trop de temps. Mais quand même, ça veut dire qu'on sollicite beaucoup de gens. Et donc, on passe un temps juste considérable. Le boulot d'éditeur aujourd'hui, c'est du secrétariat. Et à la fin, en fait, ça veut dire que concrètement, il faut combien de fois, je voudrais référer combien de fois plus de papier qu'on en écrit. Donc, je vous invite juste à faire ce calcul. Peut-être que vous n'êtes pas tous mathématiciens, mais je pense que tout le monde va y arriver. Combien de papiers vous avez écrits, combien de papiers vous avez référés et ce que c'est dans cette proportion-là. Et sinon, en fait, ça veut juste dire que ça ne peut pas marcher et qu'il faut trouver une autre solution. Ou alors, accepter que les papiers ne soient pas référés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de papiers qui sont lus rapidement et à donner un avis comme ça ou comme ça. Mais c'est un peu juste pour faire de la science. Voilà. Donc, je pense que sur ces processus d'évaluation, si on veut faire de la science qui soit de qualité et quelque part durable, parce que ça veut dire en fait, la question, elle est celle-là. peut-être que dans d'autres sciences, ce n'est pas le cas, mais en maths, il y a quand même une question qui est est-ce que le résultat, il est juste ou il n'est pas juste ? Si personne n'a vérifié, en fait, on n'en sait rien. Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils ont des milliers d'articles qui sont écrits avec des résultats dans tous les sens. En fait, ils ont tout à recommencer, s'ils ne savent pas si c'est juste ou pas juste. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, pour moi, il y a un vrai enjeu de construire de façon solide. Sinon, ce n'est pas durable. Et c'est notre responsabilité à tous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment on, collectivement, on fait ce travail pour assurer qu'on fait de la recherche de qualité. Alors, on peut dire, oui, mais nous, ici, on a un petit lot de chercheurs, on est super forts. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est super bien, c'est que les autres qui ne font pas bien. Mais je crois que c'est quand même un peu juste comme réponse. Ensuite, il y a une troisième piste que j'avais envie d'explorer avec vous, c'est l'aspect collectif de la recherche. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est pareil, ce n'est pas forcément le critère numéro un. Or, pour moi, ça a du sens de faire de la science que si, et ça a du sens aussi parce que, peut-être, il faut-il le rappeler, mais nous sommes payés sur les impôts de nos concitoyens. Nous portons un projet collectif et ils ne nous payent pas juste pour nous faire pour notre gloire. C'est un peu, ça ne passe pas très bien. Donc, voilà, il faut qu'on porte ce projet collectif, faire de la science et avancer ensemble. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que le critère numéro un, c'est la compétition, c'est celui qui est le plus fort. on est tous parties prenantes de systèmes. Moi, comme vous, on a été sélectionnés, on est contents, on a été admis à l'IEF, on a reçu d'autres distinctions. Voilà, donc, dans cette compétition, on se place pas mal, mais c'est pareil, c'est pas très, en termes de sciences durables, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. D'abord, parce qu'en fait, on s'enrichit avec les idées des autres. Et donc, je pense que c'est important de dire que la communauté doit être plus large que ceux qui, forcément, ont réussi. En fait, on réussit aussi parce qu'il y a un terreau derrière, parce qu'on est nombreux et puis, de temps en temps, il y a des noms qui sortent, mais ça reflète pas complètement la réalité des choses. Si on a pu faire ce qu'on a fait, c'est souvent parce que d'autres avant ont fait plein de choses et qu'on s'est appuyé dessus. Voilà, donc ça me paraît important de aussi, vis-à-vis de l'extérieur de la communauté scientifique, d'être plus franc du collier là-dessus, c'est-à-dire dire « Ok, on met quelques noms en épingle, monsieur Truc et madame Bidule sont des stars de la recherche, mais ils n'auraient rien pu faire s'ils étaient tout seuls. » Et voilà, je ne suis pas sûre qu'on affiche et qu'on assume ça suffisamment aujourd'hui. Voilà, et puis il y a la question toujours sur cette question collective de comment on publie. Je parlais tout à l'heure de diversité aussi géographique pour que la recherche soit possible dans certains pays qui ont moins de moyens que chez nous. C'est important qu'on publie de façon ouverte. Voilà, j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Je rêve que ce soit quelque chose qui soit partagé à l'intérieur de la communauté scientifique. Voilà, on a entendu beaucoup parler de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité. Alors pour moi, transdisciplinarité, ce n'est pas juste mettre à côté des gens qui font plein de choses différentes, c'est se dire qu'on va travailler ensemble sur les mêmes projets. Et ça, il y a un vrai challenge. j'essaie tant bien que mal de diriger depuis deux ou trois ans un institut qui s'appelle l'Institut des mathématiques de la planète Terre qui essaye de réunir tout un tas de scientifiques de différents horizons qui essayent de réfléchir ensemble à comment on peut réfléchir à la fois à l'environnement en termes, je dirais, climatiques et physiques, en termes de biodiversité et puis aussi en termes de comment on habite cet environnement. Voilà, c'est un beau projet sur le papier et c'est difficile à faire vivre pour plein de raisons. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire aussi là-dessus. D'abord, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a un certain nombre de défis qui nous sont donnés par le monde actuel et avec des situations qui sont extrêmement complexes, savoir ce qu'il faut faire face au changement climatique. Si on regarde juste du point de vue de la physique, sûrement, c'est très simple. Il suffit d'arrêter d'émettre du CO2. Évidemment, ça tire un petit peu quand il y a aussi des considérations sociales. Donc, je pense que d'être capable de combiner différents points de vue, en fait, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Pour être aussi force de proposition, on a mentionné tout à l'heure que l'IEF doit avoir aussi un rôle sociétal. Donc, pour être force de proposition, il faut qu'on soit capable d'arrêter de regarder chacun par le petit bout de notre lorniette qui va bien et de travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est compliqué. Donc, dans cet institut, on essaye de financer des projets interdisciplinaires. Eh bien, en fait, on est coincé très vite. D'abord, comment on fait pour évaluer un projet interdisciplinaire ? Est-ce qu'on l'évalue juste du point de vue de deux disciplines ? Et en général, ça ne marche jamais, en fait. Ou alors, c'est juste par hasard qu'on est d'accord qu'un projet est bon. Donc, voilà, quels sont les critères. Et ces critères, ils sont importants aussi si on veut faire des postes qui sont interdisciplinaires. Comment on reconnaît ça ? Est-ce qu'on se dit, « Ah, mais quelqu'un qui fait à la fois des maths et de la biologie, c'est cool, les biologistes vont le recruter. Donc, nous, ça nous fait un matheux en plus pour zéro poste. » C'est un petit peu juste aussi comme raisonnement. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie question de comment on évalue. Comment on... Enfin, je pense que l'évaluation, de toute façon, elle est centrale. Elle est centrale pour tous les points que j'ai listés jusqu'à maintenant. Parce que, quelque part, c'est elle qui pilote les carrières. Et donc, c'est elle qui pilote un petit peu dont on fait la science. Voilà. Mais je trouve que cette question de l'évaluation de l'interdisciplinaire... Parce que c'est bien joli de dire aux gens, en fait, de l'interdisciplinaire. Mais OK, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on le fait ? On prend des risques supplémentaires. On ira probablement moins loin dans chacune des disciplines. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un vrai travail là et des vrais enjeux ? Voilà. Et puis, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais je voudrais revenir sur ce dernier point qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la transmission. Alors, ça concerne évidemment l'enseignement supérieur, mais ça concerne l'éducation en général. Et je ne suis pas sûre qu'on soit super bons non plus. Voilà. et je crois que comme scientifique, on a quand même quelque chose à transmettre sur l'éducation en général, pas que pour l'éducation à la science. Je pense que dans nos méthodes, il y a plein de choses qu'on apprend et qu'on n'a sûrement pas apprises à l'école. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais appris à l'école. Cultiver la curiosité, alors ça peut-être un petit peu à l'école primaire et s'autoriser à rêver. Le rêveur, en général, c'est le mauvais élève qui est au fond de la classe. En fait, ça peut être un très bon chercheur. Apprendre de ses erreurs, je pense que le dialogue dans notre société serait beaucoup plus simple si c'était facile de dire je suis désolée, je me suis trompée. Ce n'est pas grave, j'ai recommencé. Aujourd'hui, se tromper à l'école, c'est un drame. Donc moralité, on ne sait pas parler les langues étrangères parce qu'il vaut mieux se taire que dire des bêtises. Et moralité, après, quand il faut rentrer dans un dialogue avec d'autres, il vaut mieux s'enferrer dans son erreur que de reconnaître qu'on s'est trompé. Je pense qu'on se fait de la recherche, on sait que 99% de notre temps, on passe à se tromper. Donc c'est un peu mieux assumé, mais je pense que ça pourrait bénéficier à d'autres. Et puis, il y a cette façon d'être, de se dire qu'on cherche des solutions par soi-même et qu'on a une certaine liberté de penser et peut-être de parler aussi. En tout cas, voilà, j'espère que ça peut être une piste pour l'éducation en général, en fait, que ce ne soit pas quelque chose d'enfermant, mais permettre aux gens de grandir. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu reconnu dans la société. On commence enfin, en France, à penser que quelqu'un qui a fait une thèse, il n'a pas besoin de l'enlever de son CV s'il est ingénieur. Ça peut être quand même dire quelque chose d'intéressant, d'une personnalité. Mais voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire de ce côté-là. Et puis, pour être durable, il faut savoir s'adapter et je pense que toutes ces qualités permettent de s'adapter. Voilà, donc je pense que c'est des choses à cultiver, à transmettre à nos étudiants, à nos enfants. Je vois qu'il y a ce programme avec les écoles, donc peut-être aussi quelque chose à imaginer de ce côté-là. Voilà, donc je vous laisse avec toutes ces questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite cinq années très fructueuses de tous les points de vue. Merci beaucoup, Laure Saint-Raymond pour cet exposé plein de questions qui évidemment nous renvoient à la fois à notre pratique au quotidien de la recherche mais qui également pose les questions pour le futur, comment mieux travailler, comment mieux agir dans le cadre de notre activité d'enseignants et de chercheurs individuellement et collectivement. Donc merci encore et place maintenant à la musique avec donc une pause musicale assurée par les choristes de l'Orchestre Symphonique et chœur de PSL sous la direction de Joanne Fargeau et la pièce qu'ils vont nous interpréter c'est Le cantique de Jean Racine par Gabrielle Fauret. Sous-titrage MFP. 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 ... 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